Dans ce cours, nous allons parler des différences entre les routeurs et les commutateurs. Alors qu'est-ce qu'un routeur ou qu'est-ce que le routage exactement ? On sait qu'un commutateur switch et un routeur root, c'est la base. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Dans les cours précédents, nous avons vu que les commutateurs switchent les données en fonction des adresses MAC. Sa seule préoccupation est de savoir sur quelle interface envoyer la trame Ethernet en analysant l'adresse MAC de destination. Le commutateur travaille à la couche 2, la couche liaison de données. Concernant les routeurs, ils ont une tâche similaire, sauf qu'ils vont examiner les paquets IP. Ils examinent l'adresse IP de destination du paquet IP et envoient sur la bonne interface. Le routeur travaille donc à la couche 3, la couche réseau. Du coup, on pourrait se demander mais pourquoi ne pas utiliser que des adresses MAC, comme ils sont uniques sur le réseau ? Ou bien pourquoi ne pas utiliser que des switches ? Eh bien, on va essayer de voir la réelle différence entre un commutateur et un routeur. Ici, sur le premier schéma, nous avons deux commutateurs qui contiennent chacun plus de 500 PC connectés. Maintenant, si l'ensemble des PC veulent communiquer ensemble, les commutateurs doivent apprendre les 1000 adresses MAC. Ils devront apprendre aussi bien les PC de gauche que ceux de droite. Maintenant, imaginez un plus grand réseau où il y aurait des millions d'appareils, par exemple Internet. A votre avis, serait-il possible de stocker des millions d'entrées dans la table MAC d'un même commutateur ? Bien sûr que non. Maintenant, prenons le même exemple, sauf que nous utilisons des routeurs. Sur ce schéma, nous avons 500 PC connectés au routeur A, qui font partie du réseau 192.168.1.0, avec un masque en slash 24 qui correspond à un masque de sous-réseau de 3x255.0. Le routeur B a lui aussi 500 PC et utilise le réseau 192.168.2.0 avec le même masque. Le routeur route en fonction des informations IP. Dans notre exemple, le routeur A doit juste savoir que le réseau 192.168.2.0 est derrière le routeur B, et inversement, le routeur B doit juste savoir que le réseau 1.0 est derrière le routeur A. Au lieu d'avoir une table d'adresse MAC avec plus de 1000 adresses, nous n'avons plus besoin que d'une seule entrée sur chaque routeur pour les autres réseaux. La principale différence est que les commutateurs utilisent des tables d'adresse MAC pour transférer les trames Ethernet, et les routeurs utilisent une table de routage pour savoir où transférer les paquets IP. Quand on sort un nouveau routeur de la boîte et qu'on le connecte pour la première fois, il va construire une table de routage, mais les seules informations qu'il va enregistrer, ce sont uniquement les interfaces qui lui sont directement connectées. Tandis qu'un commutateur, lui, il va inscrire dans sa table MAC toutes les infos qui viennent de partout. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus propre d'utiliser un routeur. Sous-titrage Société Radio-Canada